Zoé, tu t'engages avec l'OAC pour les deux prochaines saisons. Un petit mot sur toi déjà, tu arrives du club de Rodez, tu as donc joué forcément contre l'OAC cette année, tu connais cette équipe ? Bonjour, merci. Donc oui, je viens de Rodez, j'ai passé deux saisons à Rodez, je m'engage pour ces deux prochaines saisons au HAC. Je ne connais pas forcément les joueuses particulièrement, mais je vais apprendre à les connaître au fur et à mesure. Malgré tes 21 ans, tu as déjà deux saisons à un niveau D2 plus D1, tu as connu la montée en D1 d'ailleurs il y a un an avec Rodez. Est-ce que tu penses venir ici pour progresser et acquérir de l'expérience ? Parce qu'on imagine que c'est aussi ce que tu recherches à 21 ans. Oui, forcément, parce que j'estime quand même que je suis une jeune joueuse, donc il me reste beaucoup d'axes de progression. Et c'est pour ça que je veux rejoindre le club du HAC pour m'améliorer personnellement grâce au collectif. Un petit mot sur ta formation, tu as été formée à Montpellier, pourquoi tu n'as pas joué, pourquoi tu n'as pas fait tes premiers pas dans ce club-là ? C'est une opportunité à Rodez qui t'a emmenée là-bas ? J'ai été formée à Montpellier, donc je suis restée trois saisons à Montpellier. En parallèle, j'étais aussi au pôle espoir de Blagnac, donc j'ai réalisé deux saisons en U19 national. Et la dernière année, j'ai intégré la D1 féminine, j'ai réalisé quelques entrées et après j'ai décidé d'avoir plus de temps de jeu. Donc c'est pour ça que j'ai choisi d'aller en D2 pour aussi m'affirmer et pouvoir me mettre un peu plus en valeur avec beaucoup plus de temps de jeu. On a évoqué ton arrivée, ton choix de venir au Havre, mais au-delà de ça, est-ce que tu as eu en amont le coach, Laure Lepailleur peut-être aussi au téléphone pour évoquer le projet et qu'est-ce qu'on t'a proposé ? Oui, j'ai échangé avec Laure Lepailleur, c'est un club récent et c'est vraiment le projet sportif qui m'a séduit. Ils ont beaucoup d'ambition et donc j'ai souhaité travailler avec eux pour ces deux saisons, pour les deux saisons à venir. L'ambition officielle du club, c'est de faire mieux que la saison dernière. Toi, tu as connu une saison un peu plus difficile avec Rodez, on imagine que tu vas peut-être aussi te sentir plus à l'aise dans un projet un petit peu plus ambitieux qu'était celui de Rodez et même celui du HAC la saison dernière. C'est sûr que de jouer un maintien, c'est assez dur mentalement. Le Havre a réussi cette saison à s'affirmer dans ce championnat et ils vont chercher à se stabiliser dans la première partie de tableau dans cette deuxième saison en déarquement consécutive. C'est pour ça que je veux aussi venir dans cette équipe pour pouvoir jouer une place plus haute dans le tableau et essayer aussi d'avoir du temps de jeu.